j'arrête tout j'arrête tout ouais c'est pas moi qui le dit hein apparemment j'arrête tout parce que quand je lis les commentaires ah de toute façon avec Jean il faut tout arrêter hein on arrête de manger du riz blanc on arrête le café on arrête de manger le soir on arrête le cannabis la clope l'alcool on fait quoi notre vie après hein tu respires et tu profites alors c'est vrai que d'un point de vue externe par rapport à pas mal de personnes étant donné qu'ils ont un quotidien dit classique c'est à dire boulot dodo soirée alcool forcément quand tu arrêtes de boire de l'alcool tu as l'impression que tu vas plus t'amuser chose qui est le cas il faut dire ce qui est les premières fois quand j'étais dans cette transition où j'arrêtais de boire de l'alcool et je suis allé en soirée je me faisais un petit peu chier parce que j'arrivais pas à m'amuser sans consommer une substance qui déforme cette réalité que j'expérimente en cet instant présent mais quand j'ai appris à respirer à me connecter à cette terre qui caresse mes narines j'ai commencé à voir la réalité telle qu'elle est voir sa beauté et la ressentir et de réaliser pleinement que c'est moi qui la contrôle avec ma propre perception de ce que je vois en cet instant donné alors c'est vrai que ça peut sembler extrême j'arrête de manger aussi tout ce qui est produit d'origine animale bon tout ce que je te dis ça fait un bon petit moment le café c'est plutôt récent ça fait six mois le fait de ne plus manger le soir ça fait plus d'un mois maintenant où je mange plus après deux heures de l'après-midi de base c'était 13 heures mais voilà discussion 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 et au final le temps passe il est deux heures de l'après-midi donc du coup j'arrête de manger après deux heures de l'après-midi parfois même trois heures du moins rien de solide après trois heures de l'après-midi un petit jus c'est accepté mais c'est vrai que ça peut sembler extrême le mec il arrête de manger tous les produits d'origine animale alors que j'en ai consommé durant toute ma vie il arrête de manger le soir alors que j'ai toujours mangé trois fois par jour il arrête de consommer de l'alcool alors que c'est super fun il arrête de consommer le cannabis alors que ça détend il arrête de boire du café alors que c'est un plaisir matinal il arrête le riz blanc alors que c'est le truc le moins cher faut se poser la question pourquoi d'ailleurs parce que c'est du carton c'est vrai que ça peut sembler extrême et je n'ai jamais dit retrouve moi une vidéo où je t'ai dit fais le je t'ai dit expérimente le éventuellement et là tu pourras voir si cela est bon ou pas pour toi mais je ne t'ai jamais dit de le faire à un seul moment je t'ai dit éventuellement essaie fait le test faire le test n'est pas fait le c'est pas la même chose quand je te dis de le faire ça veut dire que admettons si je te dis arrête de manger le soir ça veut dire ne mange plus le soir ouais si je te dis fais le test pendant un mois de ne pas manger le soir cela n'est pas la même chose parce que c'est toi qui va avoir ta propre expérience et qui va juger ton expérience et en fonction de ton jugement de ce que tu as expérimenté tu vas prendre une décision qui est de continuer ou de t'arrêter mais tu ne l'auras pas fait parce qu'on t'a dit de le faire mais parce que tu auras réalisé toi même que peut-être ça pourrait être bien de tester étant donné que peut-être cela va m'apporter des bienfaits et tout ce que je fais ça m'apporte des bienfaits toutes ces choses que j'ai pu tester que j'ai mis de côté par la suite c'est que ça n'a pas fonctionné faire du sport le matin en remplaçant enfin remplacer mon yoga par du sport ce que je ressens dans ma tête n'est pas la même chose ça n'a pas fonctionné j'ai arrêté consommer du lait c'est pas bon pour les eaux je sais c'est ce qu'on dit mais quand tu regardes le pays qui a le plus gros problème d'eau le pays qui a le plus de cancer du sein le pays qui a le plus d'ostéoporose c'est la suède le pays qui consomme le plus de lait faut juste voir les coïncidences comme on dit le café pareil j'ai lu certaines études par rapport à la productivité par rapport à l'organisation et le café la caféine n'aide pas pareil c'est pas parce que je lis une étude que je vais croire à l'étude non je lis l'étude je fais le test sur moi et je vois j'expérimente je ressens j'observe les changements que j'expérimente et là je prends une décision donc je sais que pour beaucoup de personnes j'arrête tout et dans ces certaines personnes qui m'ont commenté sur différentes vidéos ah t'arrêtes ceci t'arrêtes cela et quand est-ce que tu arrêtes les vidéos sur youtube la question est pourquoi les regardes tu je compte pas arrêter tout de suite j'ai encore trop de choses à partager j'ai encore trop de choses à exprimer j'ai encore trop de choses à te dévoiler trop d'impact à créer donc tu n'es pas obligé de suivre le même mode de vie que moi loin de là tu peux être heureux en ayant ton mode de vie la question est si tu n'es pas pleinement heureux avec la vie que tu as c'est parce qu'il y a certaines choses que tu fais que tu ne devrais pas faire il y a certaines choses que tu ne fais pas que tu devrais faire c'est aussi simple que ça si certaines personnes possèdent des choses que tu ne possèdes pas c'est qu'elles font des choses que tu ne fais pas si certaines personnes ressentent des choses que tu ne ressens pas c'est parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas avoir mon état d'esprit c'est un mélange de culture et d'expérience me sentir bien c'est parce que je médite et je fais du yoga chaque jour le fait tu non alors quand tu te sens pas bien va pas et viens pas te plaindre parce que il ya des clés il ya des astuces qui sont là pour toi et des choses qui sont accessibles il ya des choses qui sont gratuites d'autres payantes d'autres accessibles d'autres moins mais les solutions sont là la question est les saisis tu donc tu peux tout arrêter je suis même en train d'arrêter de manger le matin et le soir du coup je vais manger un repas par jour je t'en parlerai prochainement mais sinon je n'arrête pas tout au contraire plus j'arrête toutes ces petites choses de mon quotidien plus j'arrête toutes ces habitudes toxiques habitudes néfastes négatives à qui je suis ou à ce que je veux devenir mieux je me sens plus je suis satisfait parce que plus j'évolue plus je grandis et plus je suis reconnaissant de la vie que j'expérimente j'espère que le message est passé et que le tout est clair si tu as envie de tout arrêter ne plus rien manger ne plus rien boire et de non il faudra respirer quand même donc tu respires tout va bien après il faut boire et c'est ça que je trouve intéressant c'est que les gens ils font toute une fixette sur le fait que tu arrêtes de manger tel et tel aliment mais ils ne prêtent pas attention à l'eau qu'ils boivent à l'eau qu'ils consomment parce que le plus important c'est l'air que tu respires donc l'environnement dans lequel tu es est-il pollué deuxièmement l'eau que tu bois est-elle pleine de fluors troisièmement la nourriture que tu consommes beaucoup de personnes se préoccupent de la nourriture qu'elles consomment chose qui est extraordinaire c'est bien il ya un chiffre il ya une grosse évolution qui est en train de se créer en cet instant présent mais tu devrais d'abord te préoccuper de l'eau que tu bois avant de la nourriture que tu manges parce que tu peux aller on va simplifier ça va dépendre des personnes mais grosso modo arrête de respirer pendant deux minutes et on en reparle on est d'accord arrête de boire pendant 24 heures et on en reparle arrête de manger pendant 36 jours et on en reparle donc tu vois la différence tu vois là où je veux en venir c'est que le plus important c'est l'air parce que tu en as besoin constamment chaque minute l'autre on a besoin chaque heure chaque jour la nourriture tu peux t'en passer pendant plusieurs jours sans problème donc ta priorité devrait être l'air l'eau puis la nourriture par contre il ya quelque chose qui est intéressant dans la nourriture que tu consommes il ya de l'eau quelle est cette eau quelle énergie est dans cette eau je te laisse avec ça c'est bien de ne pas donner toutes les réponses mais d'apporter un questionnement sur ce qui est et que toi tu puisses découvrir les réponses par rapport à ta situation donnée donc non je n'arrête pas tout justement je fais en sorte de plus vivre en mettant certaines choses de côté le truc c'est que pour beaucoup de personnes on s'y est identifié et quand tu t'identifie à ton petit café le matin quand tu t'identifie à la petite clope quand tu t'identifie à un geste quand tu t'identifie à un groupe de personnes c'est beaucoup plus dur le temps séparer mais quand tu t'en sépares tu développes une force mentale et là ça commence à devenir très intéressant d'où l'intérêt de faire des challenges quand tu fais des challenges je vais réaliser que tu es capable de bien plus que ce que tu pensais être capable de réaliser donc sur ce prends soin de toi passe une très bonne journée et à bientôt et à bientôt